Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de mai pour le Capricorne. Malheureusement pour le mois de mai, nous avons encore Uranus en bélier, carré à Pluton en Capricorne, qui vont de nouveau s'affronter. Cette figure dangereuse qui se reforme peut annoncer des actions terroristes. La planète Mars, qui à partir du 13, rentrera dans le signe des Gémeaux, et ce jusqu'au 25 juin. Mars, planète de l'énergie et de l'activité, dans le signe de l'intelligence, nous donnerons un tempérament ardent en parole, combatif et prompte. L'action se fait à travers le mental, les idées, la parole. On aime faire plusieurs choses en même temps. On est très nerveux et critique. Puis Mercure, le 2, rentre dans le signe des Gémeaux jusqu'au 8 juillet. Mercure est ici chez lui, puisqu'il est maître du signe. Son transit dans ce signe influence à grande échelle les événements de notre quotidien. Peut apporter un peu d'instabilité au niveau des humeurs, entraînant des répercussions dans l'entourage familial, amical ou professionnel. Nos perceptions, nos émotions se trouveront parfois bousculées, sans raison apparente. L'effet positif de Mercure se retrouve dans notre façon de communiquer, notre manière d'agir, nos facilités d'adaptation. Mercure représente l'intelligence, la raison, l'adaptation et les moyens d'expression. Quand Mercure est rétrograde, il est plus puissant et parfois embêtant. Du coup, tous les domaines qu'il régit, les échanges, la communication, les transports peuvent être perturbés. Cela se produira du 20 mai au 11 juin. La planète de l'affectivité se trouve ici dans le signe maternel du cancer et du signe de la sensibilité. Ce transit nous donne un besoin de tendresse, de compréhension, voire de compassion. Les couples existants peuvent s'attendre à un renouveau affectif, emprunt de romantisme et de douceur. Les relations qui débutent durant cette période peuvent souvent mener vers le mariage. L'astre de la séduction, uni à ce signe du Zodiac, prônant la quête de l'unité familiale, propage de belles valeurs humaines. Le soleil va éclairer ce mois-ci dans votre maison solaire 5. C'est le lieu des rencontres amoureuses, des loisirs, des réalisations artistiques des enfants. Le soleil en taureau et jusqu'au 12 mars. Grâce à eux, vous serez impliqué à fond dans ce que vous faites et capable de bosser dur, quitte à faire des heures supplémentaires. Pluton, dans votre signe, portera loin vos projets et vous fera accéder à un statut plus élevé. Même s'il faut faire face à des imprévus, vous saurez tracer un chemin cohérent. Cela passera par un niveau d'implication professionnelle et aussi par les liens forts que vous construirez avec les autres. Même si vous affichez une résistance exceptionnelle, pensez que d'autres n'ont pas la même chance. Aussi, soyez un peu indulgents. Côté cœur, en couple, si votre entente est bonne, elle le restera. Et si vous avez traversé une période de turbulence, les choses rentreront dans l'ordre. Pour les célibataires, avec l'opposition de Vénus, à votre signe, à partir du 8, séduction risque de rimer avec déception. Si vous êtes nés avant le 8 janvier, Vénus est bien placée pour que vous fassiez des rencontres, mais elles ne seront probablement pas durables. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai et vous donne rendez-vous pour le mois de juin. Au revoir, à bientôt.